Vous avez été super nombreux à regarder cette vidéo, la mort du LMNP, location meublée non professionnelle. Vous avez été super nombreux à mettre des commentaires à tout va. Bon, certains étaient un peu musclés quand même, n'est-ce pas ? Et du coup, j'ai décidé effectivement d'inviter trois personnes avec moi. Naïma qui est avocate fiscaliste. Bonjour. Émilie qui est expert comptable. Bonjour. Et David qui est notre responsable du département juridique. Bonjour tout le monde. Pourquoi est-ce que je les ai invités ? Eh bien justement pour déterminer un plan d'action. Un plan d'action sur les conséquences, sur la façon dont vous pouvez imaginer peut-être changer vos habitudes de LMNP, choisir d'autres formes juridiques ou tout simplement avoir d'autres idées. On va faire dans la simplicité dans un premier temps, le LMNP est pour l'instant mort virtuellement, pas cliniquement, d'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, Mme Le Meur, qui est députée, a sorti ce rapport de 700 pages. Il va aller devant l'Assemblée nationale. Ça, c'est une quasi-certitude. Parce qu'assez paradoxalement, nombreux ont été les députés pour voter, pour promouvoir l'allocation Mme Le Meur non professionnelle. Et il y a de fortes probabilités que ce soit les mêmes qui disent que c'est parfaitement honteux que des gens puissent faire du LMNP. Donc concrètement, le LMNP va changer. Et donc, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer ? On le sait très rapidement. Je vais résumer en quelques mots. Le LMNP, il y a de fortes chances qu'il quitte le monde des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, pour atterrir dans le monde des revenus fonciers. Ça, c'est le premier acte. Deuxième acte, il y aura sans doute un petit amortissement qui se fera, une sorte d'abattement qui va venir à se rajouter aux 20 euros généreux que l'État donne en déduction chaque année. Merci l'État. Et il y a de fortes probabilités que la fête soit terminée de façon très concrète. Les gens qui aidaient LMNP finissent par payer. Alors, Mme Le Meur a annoncé effectivement qu'il y aurait 5 ans, enfin jusqu'en 2030, où ça devrait être plus calme. Donc, on fait les changements et en 2030, on est peinard. Donc, 5 ans, je ne sais pas ce que ça veut dire la stabilité dans ces conditions. Et donc, de façon très concrète, tout va se jouer maintenant. En plus, Patrick, là, c'est un rapport. Comme tu le dis, il va arriver devant l'Assemblée. On n'est pas non plus sûr que ce qui va ressortir, si une loi vient modifier ça, que ça va être, entre guillemets, ça pourrait être pas aussi loin, pas aller aussi loin que ce qu'il y a dans le rapport, ou ça pourrait aller encore plus loin. Et là, ça serait vraiment encore pire que la catastrophe. Je ne sais pas si on peut le dire. Oui, tu penses notamment peut-être à la possibilité de taxer immédiatement la plus-value. Par exemple. Et ne pas lui faire bénéficier du régime. Il va y avoir un régime transitoire aussi. Ce régime transitoire, on sait que les régimes transitoires, d'une loi vers une autre, ça peut être plus ou moins bancal. On va voir comment ça va se dérouler aussi. D'accord. Bon, ok. On va commencer quand même par se poser quelques questions. Parce que le LMNP, c'est cuit. Le LMP, location meubles et professionnels, on n'en parle pas. Enfin, pas dans ce rapport, en tous les cas. Oui. Du coup, de ce qu'on comprend du rapport, c'est que le LMP devrait être préservé. En tout cas, pour le moment, on a quand même une petite nouveauté. C'est qu'on a une augmentation du seuil. C'est-à-dire que pour passer en LMP, il faut donc, la condition des revenus principaux demeure, mais il faut également dépasser le seuil de 30 000 euros de loyer. Donc, ça fait quand même... Ce qui est même handicapant, du coup. Bien sûr. Parce que tu te retrouves à arriver à pouvoir accéder au LMP encore plus tard que précédemment. C'était ta voie de sortie, en tout cas. Exactement. Parce qu'il paraissait être une bonne formule. En fait, c'est un piège pour enfermer les gens de la LMP et les coincer. Parce que ça a paru, on s'est dit, 23 à 30. Il y a un truc qui ne paraît pas tellement incohérent. Pourquoi d'un côté, on est en train de dire que le LMP, ce n'est pas bon. Et pourquoi de l'autre côté, on passe de 23 à 30 000 euros ? Eh bien, c'est peut-être la ruse. C'est coincer les gens de la LMP pour les obliger à passer en revenus fonciers plutôt que de basculer en LMP qui reste encore quand même un peu intéressant puisque la LMP permet de bénéficier de la catégorie des PIC et donc des amortissements et également de dispositifs d'exonération de la plus-value en fonction du chiffre d'affaires, donc en fonction des loyers encaissés. Donc le LMP reste une alternative plus ou moins intéressante, bien entendu, si on arrive à atteindre le fameux seuil de 30 000 euros de loyer. Attention, il y a deux seuils. Il faut se rappeler qu'il y a deux seuils. Il y a la possibilité aussi de passer le seuil en fonction des revenus du foyer fiscal. Oui, tout à fait. Donc est-ce que finalement, ça ne va pas être ça, ce seuil-là à essayer d'utiliser ? En tout cas, il sera peut-être plus accessible s'il est conservé toujours que le fameux seuil de 30 000 euros. Après, c'est vrai que là, j'ai quand même donné les gros avantages, mais il y a un inconvénient dont je n'ai pas parlé. C'est bien entendu les cotisations sociales puisque quand on est LMP, on bascule dans la catégorie des professionnels et donc on doit payer des cotisations sociales. Et ça, ça, quand même, ça alourdit la facture. La personne qui est gérant majoritaire d'une URL ou d'une SRL n'est pas trop concernée dans ces conditions ? Au niveau social, est-ce qu'on peut cumuler ou est-ce qu'il peut y avoir quelque chose ? Ah, bonne question. Bon, ça, c'est une question à laquelle on répondra la prochaine fois. Je pense effectivement que ça mérite un peu plus de réunion. Normalement, on peut cumuler. Par contre, je pense que ça va juste alourdir la facture sur les cotisations. Oui, c'est ça. Bon, OK. Alors, on a parlé de l'allocation meublé professionnelle. Oui. Maintenant, gentil. C'est les questions qui ont été posées. Alors, comme ça, au moins, je vais y répondre. On va essayer d'y répondre. Certaines personnes se disent « Waouh ! Le LMNP version Madame Le Meur, pas question. Ça va remettre en cause toutes mes considérations d'un point de vue fiscal. Moi, j'avais planifié quelque chose sur 15 ans, sur 20 ans et je vais me faire démolir d'un point de vue impôts sur le revenu. D'autres vont se dire « Hum, ça fait maintenant 25 ans, 30 ans que j'ai le bien. En LMNP, est-ce qu'il ne serait pas de bon goût de passer en société civile immobilière ou tout simplement, certains vont se dire « Tiens, là, aujourd'hui, il va falloir faire quelque chose. Je vois que l'immobilier, les prix sont en train de baisser. Les taux d'intérêt sont en train de s'infléchir également. C'est vrai que ça peut, on peut retourner vers une ère un petit peu meilleure pour pouvoir acquérir. Alors, concrètement, on va effectivement prendre le cas « J'ai un LMNP et puis j'ai décidé, j'ai fait mes calculs de monter une société civile immobilière. » Au demeurant, j'en profite pour dire que quelqu'un qui crée une société civile immobilière qui emprunte de l'argent, par exemple, sur 15 ans ou 20 ans pour acheter un LMNP qui n'a plus du tout d'amortissement, qui n'a plus d'emprunt, ça peut être un coût financier. Là, tout de suite à faire. Parce que c'est vrai que Mme Le Meur n'a pas abordé, mais je suppose que d'autres députés seront peut-être un peu plus véhéments pour encore alourdir la note et demander qu'on soit taxé au niveau de la plus-value au passage. Donc, c'est peut-être le moment ou jamais. Il y a des frais de notaire à payer. OK, bon, ça, on l'a compris. Mais il y a peut-être un coût aussi pour éviter justement la plus-value, commencer à gagner de l'argent et puis rester tranquille dans une solution de société civile immobilière qui, elle, est imperturbable puisque là, ici, ça fait plus de 200 ans que ça existe et que ça n'a pas trop bougé. Alors, concrètement, que dire déjà sur la société civile immobilière ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une société qui est relativement simple et rapide à construire, que ça permet d'optimiser pas mal de choses quand même puisqu'on est plusieurs associés, mais ça, on sait que ce n'est pas un problème. On peut repartir le capital un peu comme on le souhaite. Et puis, en termes de développement, il n'y a pas de limites particulières. Il n'y a pas, les questions de seuil ne se posent plus. Donc, c'est quand même assez souple comme fonctionnement. Et tu as un avantage, effectivement. Peulière ou l'IS ? Exactement. Et tu as un autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu peux absolument avoir toute typologie d'associés. Bien sûr. Tu peux te mettre, toi, physiquement. Donc, je rappelle que la LMNP, c'est une personne physique ou en indivision. Mais ça reste des personnes physiques, quoi qu'il arrive. En société semi-immobilière, on peut très bien construire sa propre société holding, détenir une société semi-immobilière qui rachète, qui donne l'argent directement aux dirigeants. Donc, plus-value, hop, in the pocket. Et puis… Et même si je n'ai pas de holding, si j'ai une société, elle peut prendre des participations. Exactement. De moins, participer éventuellement, justement, peut-être avec des apports de fonds pour réduire éventuellement la note du financement. Si les financements restent à des taux, ça baisse. Mais on est sur des taux qui restent moyens, on va dire. Donc, ça peut permettre pas mal de choses. Bon, en fait, bref, pour pouvoir créer une société civile immobilière qui est une société à part, ça permet de racheter le bien qui était en LMNP, de payer la plus-value s'il y en a une, de se débarrasser du régime LMNP définitivement et de rapatrier le tout dans un système où on sait que la société civile immobilière va pouvoir amortir, va pouvoir payer de l'impôt sur les sociétés, parce que c'est ce régime-là qu'on choisira très certainement plutôt que l'impôt sur le revenu. On va pouvoir mettre au-dessus éventuellement une société qui, elle, pourra agir également et apporter de l'argent. Top terminé. Adieu le LMNP. Bienvenue à la société civile immobilière. C'est parti pour 20 ans directement. Alors, certes, on devra payer un jour de la plus-value, mais enfin, on aurait vu que le LMNP est mort d'une façon ou d'une autre. C'est même pas la peine, effectivement, de réfléchir à autre chose. Tu fais bien de préciser, comme on est sur du meublé, si on reste sur une activité meublée, on sera à l'IS. Oui, exactement. Après, en soi, si on vend l'immeuble, on peut se poser la question. Est-ce que je reste sur du meublé, pas du meublé ? Voilà. Pourquoi pas ? On peut faire ce qu'on veut. On peut avoir plusieurs biens immobiliers au sein d'une même société civile immobilière. On peut avoir des actions, des parts sociales SCPI. On peut démembrer les biens, l'usufruit, la nue propriété. Bref, avec les SI. Tout est possible. C'est la boîte en pas d'or. On fait à peu près tout ce qu'on veut et le tout pour pas cher. Sur le démembrement, si je peux dire un mot, c'est quand même beaucoup plus simple de démembrer sur une SCI que de démembrer quand on est en LMNP. En fait, globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne sait pas la nue propriété du fruit. Si je suis moi propriétaire d'un appartement, je ne peux pas le couper en morceaux pour le démembrer petit à petit. S'il ne rentre pas dans les abattements de droits de donation, par exemple, pour mes enfants, ça veut dire que je vais payer des droits de succession. Par contre, si j'ai une SCI, je peux faire en sorte que je démembre uniquement les parts de telle sorte que la valeur va rentrer dans l'abattement. Tout à fait. Que tu te cales aux 100 000 euros, par exemple. Zéro droit de succession. Et en fonction de l'âge, effectivement, il y a des abattements. Il y a un certain nombre de choses assez extraordinaires. On peut travailler sa succession à travers une société civile mobilière de façon beaucoup plus fluide. On peut aussi, et ça c'est super cool, tu parlais de démembrement, donner l'usufruit aux enfants. Et donc, le jour où malheureusement, le donateur de l'usufruit vient décéder, l'usufruit revient directement aux propriétaires. T'as une propriété, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et l'avantage, effectivement, c'est que si tu conserves toi l'usufruit, tu conserves le droit au loyer. Et tu donnes effectivement l'approprié aux enfants. C'est vrai que la société civile immobilière a quelque chose de complètement magique par rapport à ce genre de choses. Ça permet aussi de répartir les décisions, c'est-à-dire du point de vue statutaire, et d'éviter peut-être des situations de blocage que tu pourrais avoir en détenant un bien de manière directe. Voilà, si tu voulais donner à des enfants, par exemple, rapidement, mais que tu sais, tiens, ils ont, je ne sais pas, 19 ans, tu dis, tiens, je ne vais quand même pas les donner à bien immobilier directement. Qu'est-ce qu'il va en faire à peu près derrière ? Tu peux très bien lui filer la totalité. Moins, effectivement, quelque part, que tu vas conserver toi en société civile immobilière en précisant bien, effectivement, qu'aucune décision de vente ne pourra se faire sans le consentement de 100% des associés. C'est vrai que la SI est vraiment magique. C'est un outil incroyable. C'est un outil incroyable. Bon, alors, on a parlé, effectivement, de gestion flexible, de co-gestion, de spécialisation aussi de certaines personnes qui peuvent s'occuper plus de bien immobilier et puis aussi cette possibilité, tout simplement, notamment pour toutes les personnes dont les ménages sont recomposées et qui ne veulent ni se marier, ni se paxer. C'est vrai que le cadre de la société civile immobilière a quelque chose, encore une fois de plus, de beaucoup plus rassurant. J'en profite pour dire que je mets le lien d'une masterclass en société civile immobilière. Vous allez cliquer directement dans le lien en description. Vous allez voir, c'est super cool et vous aurez des surprises. Alors, concrètement, ça, c'était la deuxième possibilité. Qu'est-ce qu'il y a de spécial d'autre à dire ? On a parlé de location meublée professionnelle. On a parlé de société civile immobilière. Je crois qu'on a à peu près tout dit sur les sociétés civiles immobilières. Je sais que certaines personnes, dans les commentaires, donc j'en profite pour le dire, ce n'est pas un appel à le faire, bien évidemment, se disent, mais est-ce qu'il ne faut pas faire de l'immobilier à l'étranger ? Pourquoi pas ? Là, on n'est pas spécialiste du tout. On rappelle quand même que la fiscalité à l'étranger est quand même rattachée aux biens immobiliers. Donc, si vous pensez effectivement que vous allez gagner de l'argent facilement et qu'il n'y aura pas de fiscalité dans le pays étranger, détrompez-vous complètement. C'est comme des étrangers qui viennent en France avec des biens immobiliers, ils vont se faire taxer directement, prélèvement à la source. Certains pays étrangers acceptent que les sociétés civiles immobilières à l'IES ou à l'IR soient en France et les biens immobiliers à l'étranger. D'autres, au contraire, refusent catégoriquement. Bon, ça, c'était une possibilité, effectivement, d'élargir son portefeuille. Un autre point d'attention, certains États refusent qu'un résident fiscal étranger accède à la propriété. Et donc, c'est seulement un droit de location sur une durée assez longue qui peut être octroyé. Donc, très attention. Et il faut se renseigner sur la législation locale. La Suisse, si on prend cet exemple, est un pays où les biens immobiliers sont divisés en deux catégories. Ceux pour lesquels il faut avoir les qualités de résident fiscal ou de nationalité suisse pour pouvoir les acheter et d'habiter de façon permanente. Et les biens dits secondaires qui peuvent être achetés comme des secondes propriétés et qui peuvent être achetés aussi par des étrangers. Moralité de l'histoire, les Suisses n'ont pas tellement légiféré là-dessus. C'est hyper cool. C'est simple. On a le droit d'y habiter de façon pleine ou on a le droit d'avoir une maison secondaire. C'est hyper simple en Suisse, en tous les cas. Et je crois qu'ils n'ont pas de problème de LMNP, etc. Donc, concrètement, c'est des solutions, effectivement, qui existent et tu as bien fait de préciser que dans les pays étrangers, on n'accepte pas nécessairement que des étrangers puissent venir acheter des biens immobiliers. Petit point également, c'est que ce régime qui change sur les LMNP, qui va être amené probablement à changer sur les LMNP, ne concerne pas uniquement les gens qui sont au LMNP, personnes physiques. On pense aussi aux SARL de familles qui ont pu opter pour le choix LMNP. Et pour elles, ça va avoir des conséquences. Est-ce que la SARL de familles se maintient à l'IR avec un régime de revenu foncier ? Est-ce que c'est l'occasion de passer à l'IR ? Quelles conséquences ? Ça va être assez terrible. Je pense qu'on n'a plus jamais, encore plus aujourd'hui que jamais, besoin d'être conseillé sur ces sujets-là. C'est un choix kafkain, effectivement, de savoir est-ce qu'il faut sacrifier certaines choses avant l'heure fatidique ou d'attendre l'heure fatidique en espérant, effectivement... En croisant les doigts. En croisant les doigts et en déposant les cierges et en croisant même ses doigts-pieds pour espérer, effectivement, quelque chose qui vienne au secours. Alors, je sais que certaines personnes, ça va les faire hurler parce qu'ils pensent, effectivement, encore une fois de plus que tout le monde est riche en faisant du LMNP. Mais de façon très concrète, on peut dire, en tous les cas, que sauf situation de dernière minute, la location va prendre une grande claque dans la figure en France et qu'il est probable, effectivement, que le nombre de locations diminue. Bien sûr, drastiquement. Drastiquement. Donc, il y a encore de beaux jours pour les loueurs en la matière. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on voulait dire. Pas d'autres questions particulières, pas d'autres interrogations, pas d'autres remarques. Si, une chose, va t'inscrire directement sur la Masterclass, sur la société Cible Immobilière. Le lien est dans la description de la vidéo. D'ici là, on vous souhaite le meilleur et à très vite, Chidoux ! À très vite, Chidoux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada